Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le débrief du match de l'équipe de France contre l'Uruguay. On est sur Bureau Oval, en plateau, en lendemain de match, en live sur Twitch. Merci à tous de nous rejoindre dans le chat. Je vois que vous êtes nombreux déjà à être présents, bien évidemment, après on replay sur YouTube. Certains nous regardent sur YouTube, je vous fais un coucou, bien évidemment, on met un petit like. D'ailleurs, pour faire remonter un peu la vidéo, on vous en remercie. Aujourd'hui, on est en plateau, lendemain, compliqué quand même, lendemain de victoire, lendemain de victoire. Mais lendemain, compliqué, on va analyser une victoire difficile contre les Uruguayens. Pas de bonus, malheureusement, pour les Français. Et pour analyser ce match particulier, je retrouve bien évidemment, il est toujours là, présent au poste. Bon, Émeric, comment ça va ? Écoute, on retrouve la voie, je suis assez content. Moi, ça fait plaisir. L'Uruguay, tu sais que c'est un pays que j'aime bien, personnellement. En tout cas, s'il y en a un qui les suit ici, un spécialiste de l'Uruguay, c'est toi. Un spécialiste, c'est un peu fort. Disons que j'ai eu la chance de voyager là-bas et que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et du coup, je suis pris en amour pour ce pays. Il n'empêche qu'hier, j'étais 100% derrière la France. Et force est de constater qu'on s'attendait à un autre truc. Je tiens juste à dire que les copains, je ne sais pas où je regarde, je regarde là, on lit vos commentaires. Et c'est assez important parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Ça fait énormément plaisir. Et j'ai pris quelques balles la semaine dernière et je l'entends. Et je comprends qu'autant sur le fond, je reviendrai battu, mais sur la forme, il y a peut-être des choses à améliorer. Donc continuez à mettre des commentaires parce qu'on vous lit et on vous répond. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux, notre objectif, ça a toujours été de faire vivre le rugby sur YouTube. Donc c'est trop cool, continuez d'alimenter les commentaires. On vous lit, on ne vous laisse pas de côté. Mais à coup de pas peut-être pour la semaine dernière et peut-être pour certaines semaines d'avant. Pour la forme. Pour le fond, tu avais raison. Pour le fond, je ne change aucune ligne. Pour le fond, tu avais raison. Sur l'en avant de Téléa, on a eu Laurent Cardona dans le petit bureau. Et force est de contester que Laurent Cardona et Romain Poitre t'ont donné... Ouais, un article de l'équipe, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Émeric fait son meal coupa, les amis. Vous le mettez le plus souvent possible. Voilà, Alex n'est pas là, mais il est remplacé par Rémi Dos Santos. Avec qui j'étais hier sur Winamax. Comment ça va, mon Rémi, la forme ? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité, messieurs, dans votre super belle émission. On s'est régalé hier ou pas ? Je me suis régalé avec toi, pas sur le match. Si c'est ça la question. Ouais, ça a été compliqué. On a vécu un match assez compliqué. On ne va pas se mentir. On se disait, avant le match, on était là. Il y avait une grosse code boostée sur Winamax. La code boostée, c'était 10 essais marqués pendant le match. Donc, on imaginait un 9 essais pour la France, un essai pour les Uruguayens. On disait, bon, elle est quand même un peu difficile à tenter. Il n'y allait pas trop. C'était vraiment ambitieux. C'était très ambitieux. C'était panache, on va dire. Ok, c'était panache. C'était panache. On a dit de ne pas la prendre après. C'est parce que la visibilité de l'Uruguay, cette équipe d'Uruguay, à un moment donné, on la connaît peu. Et il y a une déclaration de Galtier, d'ailleurs, là-dessus, à la fin du match, qui est assez folle. Il se rattrape, d'ailleurs. Il dit, comme quoi, on avait peu d'images. Du coup, on a été assez surpris. Et après, il se rattrape en disant, non, non, mais on a quand même bien préparé et tout, machin. Et tu sens qu'en fait, je pense qu'ils ont très peu préparé vraiment l'Uruguay. C'est ça qui va être très intéressant. Vous allez voir, il y a des déclarations intéressantes, des stats très intéressantes, les amis. Alors, on va se poser cette question. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite ? C'est parti pour le débat de Bureau Oval. Victoire de l'équipe de France, 27 à 13 contre l'Uruguay. Deuxième match de la Coupe du Monde. Ça fait donc deux fois une victoire à quatre points pour les Bleus après la première victoire contre la Nouvelle-Zélande. Donc, ça fait quand même des victoires. L'essentiel, on va dire, est assuré. Après, on va se poser la question, est-ce que c'est inquiétant ou non ? Mais d'abord, regardons, sur ce match-là, il y a eu, à la fin du match hier, on avait, on ne va pas se mentir, Emerick, on avait la tête dans le seau. On se disait, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait qu'on a exactement le même score contre les Blacks et contre les Uruguayens ? Peut-être que les Uruguayens sont favoris à la Coupe du Monde. Non, je rigole. Mais écoute, moi, mon premier senti, ça a été de dire qu'au rugby, c'est toujours un fait important qu'on m'a toujours appris et qui se vérifie. Quand tu as une équipe qui est supérieure à l'autre, si cette équipe supérieure, elle joue son jeu, elle respecte son adversaire en mettant les bons ingrédients, eh bien, normalement, cette équipe bat l'équipe la plus faible. On n'est pas comme au football où il y a l'effet Coupe de France où le petit peut battre le gros. Au rugby, le gros gagne toujours. Sauf si le gros ne respecte pas. Et quand je dis ne respecte pas, ça ne veut pas dire ne pas respecter les joueurs, c'est ne pas respecter ton game plan habituel. C'est un peu aller dans le surjeu ou déjouer. Et pour moi, cette équipe de France a surjoué, voire déjoué à plusieurs moments du match. Après, pourtant, un bon début de match. Honnêtement, il y a un bon quart d'heure. Certes, on prend un essai qui est hyper bien joué. Ça arrive. En face de nous, ils ont le droit de bien jouer aussi. Mais par contre, je trouve qu'on a un bon premier quart d'heure. Et après, on se trompe. On se trompe énormément. Et on tombe dans le surjeu. Et on tombe dans le tout le monde veut y aller. Tout le monde veut y aller, j'ai l'impression. C'est le sentiment que j'ai eu. Je ne sais pas s'il est partagé, mais... Rémi, à la fin de ce match-là, il y a eu pas mal de mots qui étaient très forts. Pour certains, c'était la honte. Pour certains, c'était cataclysmique. C'était une catastrophe. Est-ce que pour toi, c'est la honte ? Est-ce que c'est vraiment scandaleux de ne pas réussir à prendre un bonus contre les Uruguayens ? Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux de ne pas prendre un bonus contre les Uruguayens. Encore une fois, t'as face à toi un adversaire qui peut sortir un très gros match. Mais je n'ai même pas tant l'impression que l'Uruguay sorte un grand match. Ils ont joué leur jeu. Ils ont joué avec leurs armes. Il n'y a pas de souci. Mais on a fait tellement de fautes. On a donné tellement de ballons. On a donné quelques points aussi, un petit peu. Que si, c'est honteux, vraiment. La prestation. Tu n'as pas le droit, sur une Coupe du Monde à domicile, de produire cette prestation. Tu n'as pas le droit. J'entends bien que c'était remanié. J'entends bien que les joueurs, il n'y avait pas forcément les automatismes. Que beaucoup de joueurs avaient très peu de sélections. À un moment, tu es l'équipe de France. Ces joueurs-là qui ont peu de sélection, ils jouent à l'UBB, ils jouent à La Rochelle, ils jouent à Toulouse. Il y a de l'expérience des grands rendez-vous. Il a manqué quelque chose. Et comme le dit Emerick, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as vraiment ce sentiment que tout le monde voulait sauver la patrie. Marc est laissé et est un peu le héros de la soirée. Et il n'y a pas eu de collectif. Il y a juste eu zéro collectif. Et ça, ce n'est pas normal. Et on va regarder quelques stats, notamment, qui prouvent un peu ça. En fait, il y en a plein des stats Emerick. On va les voir un peu les unes après les autres. Tu vas voir, j'en ai choisi quelques-unes. Dis-moi ce que tu as choisi. Tu vas voir. La première, c'est celle-ci. C'est la plus importante, je pense. Alors pourquoi c'est la plus importante pour toi ? Parce qu'autant on peut louer cette équipe de France contre les All Black avec quatre pénalités seulement. Je ne sais plus si je le disais ici ou dans le petit bureau. Mais en gros, ce qui était trop bien, c'était qu'on n'avait pas cette fois le mec en retard, le mec qui laisse traîner la main, le mec qui veut trop gratter et où on se fait pénaliser, où tu perds 30 mètres, où tu perds ton avancée. Là, on n'a eu que ça. On n'a eu que ça. Des gabins qui s'oublient, des crosses qui rentrent pour faire une faute. Couillou, il rentre, il fait une faute. T'es en mode, mais les gars, Macalou, il s'endort sur les regroupements. Alors, il s'endort, c'est... Tu vois ce que je veux dire, mais... Oui, bien sûr. Tu te dis, mais les gars, c'était quoi le but du jeu ? C'est tout le monde prend sa pénalité et après, on est content ? Il y a eu trop d'erreurs. Et j'en veux énormément à nos piliers, parce que Ben O'Keefe, il a pris le temps de discuter avec tout le monde. Il y a des arbitres, tu ne leur parles pas. Il a pris le temps d'expliquer aux piliers plusieurs fois. Il leur dit une première fois, arrêtez de pousser avant que le ballon soit introduit. Il le répète deux fois, trois fois, quatre fois. On a pris des bras cassés qui sont transformés en pénalité. À un moment donné, on n'a pas été discipliné, on n'a pas été lucide. Et ce n'est pas le temps de jeu effectif qui nous a mis dans le dur, ni la chaleur, là, pour le coup. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'était un match de RMI qui était un match de très faible niveau. Je ne sais pas si c'est très faible niveau, mais... Comparé à un match de niveau international... Je te trouve dur. En fait, souvent, quand on est brouillon, on ne savait pas dire faible niveau, tu vois, dans les impacts, dans le talent... Après, les erreurs techniques, le nombre de fautes, les mêlées en permanence... Et presque, il mène une faute. Sur 22. Tu as deux bras cassés et 11 pénalités sur les mêlées. En fait, c'est un faux rythme. Donc, en termes de rythme, oui, ce n'est pas un match de niveau international 42-46 minutes de temps de jeu effectif. Clairement pas. Je pense que le temps de jeu effectif, il doit être aux alentours d'une demi-heure, en dessous d'une demi-heure. Il y a eu 22 mêlées. Donc déjà, ça fait 25 minutes de rien. Oui, c'est ça. Le temps que ça se place, que ça siffle et tout, on s'attendait à mieux, plus de rythme, tu vois. Et ça explique pourquoi les Uruguayens, dont on a dit tout le match, ils vont craquer physiquement à un moment, ils n'ont jamais craqué, puisqu'ils n'ont jamais eu énormément d'efforts à faire. À la 20e, tu sens qu'ils sont sur le point de rupture, parce qu'on avance à chaque impact, on distribue bien le ballon, on arrive à aller sur les ailes et tout. Et puis après, ça s'arrête, ça se délite. Et du coup, les Uruguayens, ils étaient en place et ils venaient nous emmerder sur les rucks. Et du coup, ils ont tenu 80 minutes comme ça. On va regarder les déclats de Fabien Galtier à la fin du match. Alors, il y a eu une déclat incroyable de Maxime Lucu, qui a été élu homme du match, et qui, juste après le match, dit « On est content de la prestation. Bon, mec, ok, va te reposer, va boire un coup. » Déjà, ce trophée, il m'a bien joué. Joseph, on s'est appelé, tu m'as dit « Il doit être commotionné. » Fabien Galtier, cette équipe était nerveuse, voulait absolument faire la différence, marquer vite et en face, il y avait une équipe qui combattait énormément au sol avec des joueurs très agressifs. On appelle ça des matchs piège. Il faut mettre les bons ingrédients au bon endroit, au bon moment. Et nous, on a peut-être mélangé un peu tout. On va prendre la première partie de la déclat. Et il parle notamment d'une équipe qui est nerveuse, Rémi. Sur cette compo, il y avait énormément de changements. Est-ce que ça vient de là, selon toi ? Il y a évidemment de la pression. Tu joues un match de Coupe du Monde, tu joues à domicile, tu es attendu face à une équipe qui est plus faible. Donc, tu es censé gagner en mettant 50-60 points. Donc, évidemment qu'il y a de la pression. Mais en même temps, tu as de la pression à chaque match international. Encore une fois, je le répète. Et j'entends bien que quand tu as 5-6 élections, ce n'est pas forcément facile de revêtir ce maillot et d'être tout de suite à 100%. Je répète aussi, il y a eu un manque d'automatisme évident parce qu'on a des mecs qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Au bout d'un, il n'est là que depuis la prépa. Biel Biarré, il est arrivé récemment. L'excuse de l'automatisme, quand ça fait deux mois que tu bosses ensemble, que tu n'as jamais eu des conditions comme ça pour travailler le groupe France, que le groupe France, il est ensemble depuis quatre ans, j'ai un peu de mal avec le côté automatisme. Oui, je comprends, mais je pense que ça fait aussi partie du côté nerveux. Je comprends la nervosité. Maintenant, au bout d'un moment, tu es censé être dans ton match. En fait, tu ne rentres pas si mal dans ton match et derrière, tu te délites. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est si encore, c'était venu crescendo, que ce soit parti brouillon et que ça ait mieux fini. Ok, mais là, ça part plutôt bien et derrière, ça devient n'importe quoi. Et c'est ça que je ne comprends pas. Il y a Salcul sur le live Twitch qui nous demande est-ce que ça a été un manque de leaders sur le terrain ? J'allais venir sur ça. Moi, ça a été le premier truc que je dis en sortie de Viewing Party. Je dis, dans les points importants, c'est quand tu n'as pas Marchand, Aldrit, Olivon, Dupont, Ficou, qui remet le bateau à flot ? Qui ? Je suis désolé, les mecs qui sont censés être titus ou qui font partie du groupe, c'est Gelon, Lucu, Villière qui peuvent être des gueulards et tout, qui ont ce statut-là qui devraient pouvoir s'imposer. Je suis désolé, mais à un moment donné, les leaders, on faillit. Parce que pour remettre cette équipe dans le droit chemin, il faut des fois un peu se poser. Ok, on s'excite un peu trop les gars, doucement, on réduit un peu la voilure, on se reconcentre sur les fondamentaux, on se fait détruire, on touche, on va peut-être trouver autre chose. Tu vois, ce genre de détail, de lucidité, ça doit arriver du terrain. À un moment donné, le sélectionneur, il a fait sa compo, je pense que dans sa tête, il a mis des leaders sur le terrain. En tout cas, il a dit, il a encore trouvé une formule incroyable, c'est de dire qu'il avait mis la meilleure équipe du moment. Ce n'est pas vrai. Non, mais c'est de la com. C'est de la com, on est d'accord, mais à la fin, moi, je me dis, bon, ok, je comprends, je comprends ce qu'il veut dire, je suis presque d'accord avec lui, en me disant, c'est des mecs qui en veulent le plus. À la fin, c'est raté, quoi. Tu n'en as pas beaucoup que tu peux citer qui ont donné l'impression d'en avoir envie hier. Mais d'ailleurs, il y a un... Pour revenir sur le leader, l'UQ, à aucun moment, il ne réagit. À aucun moment, tu sens qu'il fait quelque chose et il prend une initiative, c'est quand il part, il part au presse qu'il ne fait jamais d'ailleurs, d'habitude. Et derrière, ça met l'équipe dans l'avancée, derrière, tu finis par remarquer. Mais un mec comme ça, avec cette expérience qu'il a, il est censé amener quelque chose, rebooster. Je l'ai dit, pendant le live, il restait genre un quart d'heure. Une petite bagarre, ça en réveillerait, ça en piquerait ça. Non, non, non. Évidemment, c'était sur le coup de l'humour. Quand tu es plus heureux, rugby, la bagarre. C'était sur le coup de l'humour, mais il n'y a jamais eu un déclic. C'est très bizarre. En fait, quand tu te fais, tu vois, dans sa déclare, moi, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Il dit qu'ils ont été très agressifs sur le jeu au sol, sans déconner. Sans déconner. Les latins, les sud-américains sont très chiants sur le jeu au sol. Ce n'est pas comme si on n'avait jamais joué l'Argentine. Ce n'est pas comme s'il avait coaché l'Argentine. On a la stat du nombre de rucks gagnés. C'est une stat qui est des fois parlante, des fois non. Là, en l'occurrence, elle est assez parlante parce qu'en fait, les Uruguayens gagnent 63 des rucks pour eux et les Français en gagnent 48, je crois. Voilà, 48 à 65. Être dominé, en fait, et là, c'est la base du rugby, les gars. C'est la capacité à gagner les rucks et on s'est fait défoncer. 5 par les Uruguayens, 5 par les Français. C'est les moments où tu arraches les ballons. C'est les moments où tu contestes justement dans tes rucks et tu récupères. Soit tu récupères des fautes, soit tu récupères directement le ballon. 9 turnovers. Ils nous ont fait la guerre, on n'a pas été au rendez-vous, on a tué deux devant, un failli là-dessus et je pense que ça joue aussi dans le côté. C'est des fois, quand tu te sens supérieur et on est supérieur, tu vois, il n'y a pas... Oui, il faut être lucide, mais le problème, c'est que si tu te sens trop supérieur, tu as plus tendance à te dire je vais me replacer pour jouer au ballon plutôt que de faire le premier boulot qui est de te mettre à la guerre. Et là, j'ai revu le match ce matin et vraiment, notre première ligne très très mollassonne, très endormie. Il y en aura tête dans les flops, on regardera pourquoi. J'avais été assez gentil hier soir sur la première ligne. j'avais été relativement logique avec Bourgarit et Aldegheri, mais j'avais laissé un peu Jean-Baptiste Gros de côté. En revoyant le match, je le mets dans le même panier et très clairement, ils ne méritent pas leur 5 sur 10 que j'avais gentiment donné à l'instruction. Je me suis dit pourquoi pas, mais bon. Et ensuite, il y a aussi une zone dans laquelle Rémi, on a beaucoup souffert et ça se répète un peu par rapport au match des Blacks. Alors, en défense, mais surtout les plaquages dans lesquels à un moment, on est tombé à 70% de plaquages réussis. Habituellement, sur toute la prépa et sur l'air galtier, on est à 90% on descend très rarement en dessous. Et là, on finit à 78% de plaquages réussis et ça, ce n'est vraiment pas une habitude des Français. Surtout, oui, c'est ça. C'est que depuis 4 ans, Galtier travaille sur cette défense. On travaille sur cette défense. Sean Edouard, c'est la riche défense, on en a beaucoup parlé et on a bâti beaucoup de nos succès sur cette défense. Et depuis le début de la prépa, depuis les matchs, même les 4 matchs amicaux qu'on a joués, défensivement, on craque beaucoup plus facilement qu'avant. et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Contre les Blacks, on a réussi à se mettre à l'endroit au bout d'un moment et on a réussi quand même à dominer le match. Là, tu jouais que l'Uruguay, donc ça va. Qu'est-ce que ça va donner contre les grosses équipes encore ? Parce que là, ce n'est pas qu'une question de remplaçants qui ne seront jamais titulaires ou en tout cas où certains perdraient leur place. Là, c'est un constat qui est général même avec les titulaires. Est-ce qu'à force de nous jouer et à force de nous analyser, les adversaires ont trouvé les failles ? Certainement. Il va peut-être falloir un petit peu aussi travailler les plaquages parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. C'est ça. La défense française a pour moi deux zones laissées libres à attaquer pour l'adversaire. C'est bien évidemment le couloir des 15 mètres vu qu'on défend avec notre 15 sur les extérieurs. On décide vraiment de mettre notre ailier beaucoup plus proche de la ligne et on a notre 15 en deuxième rideau qui vient couvrir ce couloir des 15 mais du coup qui a toujours un petit retard pour éviter les jeux ou qui doit resserrer au dernier moment donc une défense qui n'est pas évidente donc forcément c'est lui qui est mis en porte-à-faux et la zone bord de ruck et honnêtement ils ne sont pas allés nous chercher là mais qu'est-ce qu'on est à la bourre ? En fait, il y a eu un vrai problème dans la circulation générale pour réalimenter et il y a beaucoup de moments le premier essai uruguayen si tu peux mettre la slide voilà parfait tu vas analyser les deux essais c'est incroyable quel talent si tu regardes juste au niveau du ruck ils viennent de nous mettre plusieurs sessions ils nous ont inversé ils nous ont bien fixé on est en 6 plus 1 contre un 8 plus 1 et donc la zone pour le moment tout le monde est bien placé on a Jaminet qui est donc un petit peu décalé dans le fond et qui se fera baiser à la fin mais honnêtement pourquoi il se fait niquer ? parce que sur nos 6 de placement quand tu vois au niveau du ruck dans la zone ruck ça s'endort énormément il y a déjà une zone tu vois entre Tao et je crois que c'est Gros non Gros est derrière c'est Aldegeri Gros Aldegeri il ne réalimente pas il ne décale pas ça appelle et donc du coup la défense est un peu trop resserrée et ensuite il joue bien le coup vous l'avez ça envoie sur Echeverry Echeverry qui fait un sale match le 10 du Penarol l'ami uruguayen petit 10 à suivre parce que moi j'ai bien aimé après il dépose il dépose la balle et en fait il cherche une zone parce que quoi qu'il dans ta zone tu mets à défaut le 15 en tout cas tu mets à défaut le défenseur ça c'est terrible parce que c'est une zone aussi comme tu dis sur laquelle on a souffert contre les All Blacks aussi mais c'est une zone où en gros au rugby tu ne peux pas te défendre sur tout le terrain tu es obligé de faire des choix donc nous on décide d'être fort sur la zone axiale au centre sur la prise du centre du terrain et donc on délaisse les extérieurs et on joue sur la vivacité de nos ailiers et notre arrière qui couvre et le problème c'est que quand tu as des bons jeux au pied et bien ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là moi je vois qu'on tombe sur Jaminet sans doute qu'il aurait dû mieux faire mais quoi qu'il arrive même s'il capte le ballon il est poussé directement en touche et c'est une action positive pour l'uruguay c'est à dire que quand ils arrivent à amener le ballon dans cette zone moi comment l'éviter il faut alimenter une meilleure circulation générale et on l'a vu aussi contre les All Black notre circulation générale elle est un peu lente Sky dans le chat nous demande si Jaminet est mal placé mais du coup il aurait peut-être pu un tout petit peu mieux faire comme Edi Emerick mais derrière il est obligé de fermer en fait il doit fermer il doit d'abord contrôler ensuite fermer est-ce qu'il peut mieux faire bien évidemment quand tu fais un jump et que tu rates le ballon en fait il peut faire un truc sauver la patrie oui il peut sauver la patrie potentiellement mais s'il la sauve pas c'est compliqué de lui reprocher complètement en fait le coup de pied est hyper bien donné et bon c'est une zone faible donc oui ça nous a tous énervé de se dire putain il attrape pas le ballon mais en fait c'est bien joué et il y a Redoons dans le chat qui nous demande enfin qui nous dit le problème c'est qu'on ne monte plus comme des chiens pour mettre la pression au boteur enfin au boteur en l'occurrence à l'ouvreur il y a cette histoire de rush défense est-ce que pour vous on doit conserver cette rush défense pour jouer les grosses nations ou est-ce que là pour le moment c'est juste des adaptations qui se font pas je sais pas ce que vous en pensez moi je pense que la rush défense elle est utile à certains endroits du terrain nous on est en rush dans nos 22 mètres et dans leur 22 et dans la zone de construction on va dire 40-40 on est plus sur une défense de contrôle donc en fait tu t'adaptes à la zone du terrain là la rush défense elle est bonne mais sur le deuxième essai uruguayen qu'on va du coup pouvoir analyser encore une fois alors d'un côté on a effectivement la manière de défendre des bleus qui est problématique sur le premier essai et sur le deuxième essai c'est différent j'ai mis des petites gommettes alors ça c'est ma vision et peut-être que dans le chat tu sais le jeu relié le point le point c'est ça en gros ça c'est ma vision de comment je pense comment moi on m'a appris à défendre et comment moi je défendrais on a donc Movaka qui est garant du 12 qui peut venir à l'intérieur et du porteur on a l'ami Astoy qui doit regarder alors là sur la perspective on voit pas trop mais le 15 il est vraiment derrière donc pour moi il doit être garant un petit peu du 10 mais en vrai le 10 il est déjà sur son épaule inté donc il doit le laisser et beaucoup plus du 13 qui rentre fort sauf que ensuite Vincent doit être sur l'arrière et on a Gabin Villière sur l'aélier donc en vrai il n'y a pas de diff il n'y a pas de décalage là donc le seul truc c'est qu'ils doivent s'écouter communiquer monter fort le problème c'est que pour moi si je dois trouver une erreur sur la deuxième slide tu le vois c'est notre ami Astoy qui du coup ne fait pas confiance à Movaka peut-être parce qu'il y a une légère déconnexion mais je ne trouve pas et qui vient défendre son épaule intérieure et en fait tu le vois il est tourné et en fait il ne défend plus sur le 13 mais il défend sur le 10 et donc en fait il est inutile il n'y a pas de glisser sur la roche il faut que tout le monde à un moment donné communique très vite c'est pas facile mais c'est hyper dur c'est vraiment des mecs c'était Yannick Brue lors d'un débrief qui le disait l'image de la cordée par exemple au niveau de l'alpinisme elle est très bonne c'est qu'on doit tous se décaler ou du babyfoot on doit tous se décaler tous ensemble et du coup là pour moi là Arthur Vincent à ce moment d'hésitation où il se dit que peut-être il doit être sur le 13 et donc du coup il prend après une petite carte postale par le 15 qui joue bien le coup et Gabin reste sur son ailier c'est cohérent mais tu vois c'est de la com et donc peut-être que ça rejoint ce que disait Rémi sur le côté automatisme moi ça m'emmerde parce que ces mecs là jouent ensemble depuis deux mois et même un petit peu plus donc ça m'emmerde de voir qu'il y a encore des problèmes comme ça on va se poser la question dans le chat vous nous demandez Arnock par exemple dit si au moins ce match peut permettre de resserrer les rangs et d'éviter les excès de confiance maintenant on va un peu se tourner vers la suite est-ce que en fait pour toi Rémi c'est un match qui est inquiétant pour la suite ou bon c'était une équipe bis qui sera plus jamais en place donc bon allez on balaye on a été potentiellement un tout petit peu ridicule mais bon c'est pas grave allez j'ai envie de dire que comptablement même s'il n'y a pas le bonus bon bah t'as gagné au moins je veux dire il n'y a pas d'accident de gros accident on va dire il n'y a pas de catastrophe donc ça sera un épiphénomène si on est champion du monde le 28 octobre j'ai envie de te dire même si on se fait sortir en quart en faisant un gros match contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud ce match sera un épiphénomène mais ça peut laisser des traces mentalement ça peut laisser des traces pour ceux qui sont pointés du doigt très clairement aujourd'hui tous les mecs en tribune ils ont gagné des points enfin l'Ir parce que les autres ne sont pas mis au niveau un Bourgarit qui avait une possibilité peut-être d'aller chercher quelque chose là on va juste attendre que Marchand se rétablisse Moefana il a eu une deuxième chance c'est pas le plus mauvais mais il ne fait pas vraiment de différence il y a bien Villière j'en parlerai plus tard je pense les top et flop ils vont être voilà enfin puis même gros Wardy il y a une énorme différence entre Edda Wardy elle est vraiment beaucoup plus beaucoup plus solide donc moi je pense que les titueurs ont perdu des points maintenant sur la généralité de la coupe du monde je pense pas que ce soit inquiétant la semaine prochaine on joue à Namibie c'est plus faible que l'Uruguay c'est plus fort que le Chili c'est plus fort que la Roumanie quand on fait la comparaison de l'Irlande qui atomise la Roumanie c'est pas le même match on peut pas calquer les matchs un les Irlandais ils ont respecté leur plan de jeu donc déjà ils ont pas surjoué et deux la Roumanie c'est la nation la plus faible aujourd'hui je pense que on espérait tous une victoire bonifiée c'est sûr mais un 40 à 10 40 à 15 honnêtement l'Uruguay c'est pas une grande nation du rugby mais c'est une nation émergente qui progresse ils ont battu les Etats-Unis pour se qualifier directement dans leur zone d'Amérique sud ils ont battu les Fidji en coupe du monde c'est une équipe c'est leur cinquième coupe du monde et faut aussi se mettre en tête que l'adversaire c'était pas des pompes non plus il y a un truc juste pour rappeler ceux qui ont pas nécessairement suivi l'Uruguay on peut pas vous en vouloir c'est que l'Uruguay depuis quelques années a formé une équipe professionnelle Peñarol dans laquelle les meilleurs joueurs jouent il y a la grande majorité des joueurs qui étaient titulaires hier qui étaient sur le terrain qui jouent à Peñarol ils ont un joueur qui joue à Bayonne bon voilà ils ont quelques bons joueurs Arrata à Castres et Arrata à Castres et Villaseca, Fretas et Devante sont très bons aussi il y en a deux qui jouent à Vannes en Pro D2 ils sont très bons et cette équipe-là de Peñarol domine cette ligue sud-américaine dans laquelle il y a des clubs brésiliens chiliens argentins paraguayens et même un club américain donc au final ils ont sorti les Etats-Unis et le Canada qui sont des équipes qu'on a déjà vu en Coupe du Monde juste les Etats-Unis pour le coup ils n'ont pas eu besoin de jouer le Canada mais en gros ils ont sorti le Brésil le Chili et après ils ont joué les Etats-Unis en match allé-retour ils ont perdu la batte 3 points après ils sont qualifiés largement à domicile pour cette Coupe du Monde et en gros leur objectif annoncé c'est de finir 3ème de poule bon de là à les mettre au-dessus de l'Italie l'Italie ça joue quand même très bien donc ce sera leur prochain match on verra c'est à la guerre bien évidemment quand on fait les calculs on peut vite se dire oula si on perd contre l'Italie on peut se faire éliminer maintenant ça part du principe que l'Italie prend les 5 points contre l'Uruguay on verra on verra Esteban Menezes le sélectionneur voilà ce qu'il a dit à la fin de cette conférence de presse on a réussi une très bonne performance aujourd'hui les joueurs ont montré que l'Uruguay était en train de progresser le bilan est positif nous sommes venus pour gagner le match pour jouer d'égal à égal avec la France nous sommes dans cette Coupe du Monde pour écrire l'histoire ils sont quand même passés à deux doigts un d'écrire l'histoire et deux franchement de nous humilier parce que à domicile en Mondiovision comme ça perdre contre l'Uruguay Rémi ça aurait été cataclysmique est-ce qu'on a le souvenir d'une défaite d'une équipe du tiers 1 comme ça en Coupe du Monde les Tongas les Tongas les Tongas je pense que c'était comparable oui je sais pas la France Tonga le sentiment de Monde il était là le sentiment de Monde était là mais je pense que les Tongiens étaient peut-être en théorie meilleurs après t'as Japon Afrique du Sud très clairement c'est celui-là qui est le mais je pense que c'est un niveau au-dessus je l'avais dit d'ailleurs hier il y avait eu le Japon Afrique du Sud si on perd hier c'est au-dessus pour moi c'est même vraiment au-dessus du Tonga 2011 parce que à Tonga 2011 il y a tout un contexte autour là on est sûr de notre force et on tombe face à une équipe qui nous rentre dedans et dont on n'arrive pas à se dépêtrer et ils peuvent avoir des regrets alors je l'aurais dit ils ne font pas un très gros match les Uruguayens ils font un bon match sans être flamboyant mais c'est nous ils font aussi énormément de fautes de main mais ils font aussi voilà c'est ça c'est qu'ils font beaucoup de fautes des pénalités sur des mêlées ils en ont 7 ou 8 aussi enfin voilà 16 pénalités dans le chat vous nous parlez de Samoa Pays de Galles aussi en 95 à Cardiff qui était très important vous avez raison de nous le rappeler Miss Tout tu nous disais à l'époque les Tongas c'était 11-12 mondial et là en l'occurrence c'était le 17ème mondial mais c'est un 17ème qui vraiment commence à progresser en tout cas ils nous l'ont montré qui commence à progresser donc c'est là aussi que c'est intéressant de découvrir des équipes et de voir que des équipes se professionnalisent dans le rugby on l'a appris malheureusement à nos dépens voilà on a fait le Gal-Fidji 2007 aussi Gal-Fidji 2007 bien sûr le match de la Calif mais après c'est les Fidji aussi nous on n'a pas perdu après et puis on nous le rappelle dans le chat et vous avez bien raison mais du coup tu vois moi je pense que ce qui est assez intéressant sur cette équipe de France c'est vraiment sur le match j'ai l'impression qu'on surjoue et en revoyant le match ce matin j'ai en fait eu déjà un meilleur je pensais vraiment voir une bouse et honnêtement le match n'est pas si désagréable avec Rémy on avait eu le même avis un peu avant l'émission il n'est pas si désagréable et on envoie quand même du jeu mais en fait ce qui se passe c'est qu'on se crée des occasions qu'on joue mal c'est vraiment ça le problème c'est qu'on aurait pu tuer le match mais on a mal joué allez c'est parti on va regarder aussi les petites slides que tu nous as préparées pendant la nuit parce que Emeric et Rémy ont regardé le match à 3h du matin sachez-le et du coup ils nous ont un peu essayé d'analyser parce que toujours le premier match pour l'émotion la deuxième visite la deuxième lecture elle est toujours utile pour l'analyse et elle est toujours intéressante en gros 13ème minute c'est un des moments hyper charnière c'est-à-dire que tu vois à ce moment-là t'es déjà à 10 à 5 tu commences à être bien et tu viens de les enfoncer et là honnêtement t'as un avantage mais Astor il décide de la pousser au pied parce qu'il n'y a pas de couverture mais tu vois qu'il y a un match-up qui est monumental là franchement si il ouvre honnêtement c'est boulevard parce que c'est Macalou sur l'aile Macalou Wocky Boudéan en termes de porteur de balle et de vitesse je pense que là honnêtement il y a mieux à faire et tu dois aller à dame à la limite si tu joues au pied tu vas chercher l'aile de Macalou direct tu mets en danger tu mets dans la zone 15 mètres enfin 5 mètres 22 mètres tu vois et là pour moi on a mal joué pareil 28ème minute de jeu Moefana je pense que tout le monde va le juger sur ce moment là qui est certes un moment de merde mais Moefana il y a ballon de récup on peut ouvrir et honnêtement on est avec donc du coup c'est Jaminet le 13 donc Vincent et on a Biel Biarré un mec si tu envoies la balle en deux passes je pense vraiment que Jaminet avec la vitesse Vincent et Biel Biarré pour terminer il y a plus de la moitié du terrain qui est disponible on ne sait pas si ça va à dame mais honnêtement avec la vitesse et la qualité de nos français le retour intérieur à ce moment là m'emmerde un petit peu surtout que je ne sais pas ce qu'il a vu il n'y a aucun espace il y a deux gros face à lui il n'y a pas de soutien c'est très bizarre et surtout qu'en vrai pour le coup la passe lui arrive dans les mains tu sais des fois si tu as un ballon un peu dégueu on te dit de ne pas tenter parce que si une passe dégueulasse devient une passe encore plus dégueulasse devient une passe encore plus dégueulasse là pour le coup je pense qu'il peut le faire il peut l'armer et il ne le sent sans doute pas et donc le retour intérieur je n'ai pas d'explication ça peut arriver tu as le droit de faire des erreurs mais quand on rajoute la 38ème où on refait une erreur ça fait trois grosses erreurs pour moi trois mauvais choix donc cette fois c'est Astoy qui fait aussi pour moi le mauvais choix c'est le fameux petit coup de pied sur la dernière slide de mon tome où en gros là on est dominant on attaque sortie de balle on est vraiment à un mètre de l'embute là il y a un match-up qui est normal enfin c'est impossible de le rater c'est-à-dire que même s'il la met de dos sur Louis Bielbiaré il fixe devant lui il la met de dos sur Louis Bielbiaré c'est terminé avec les cannes de Louis Bielbiaré il l'écarte sur Jaminet c'est un 2 contre 1 parce qu'après sur l'extérieur on a Villiers c'est terminé là c'est les deux derniers défenseurs uruguayens on est 4 à attaquer la zone ce n'est pas possible de ne pas marquer sur cette action et donc du coup tout ça pour dire que la France a déjoué et en fait ce qui nous a frustré c'est que on a construit des choses mais on n'a pas su aller à dame les conclure Astoy sur celle-là il me semble d'ailleurs que sur la première aussi on a l'avantage et du coup il y a cette précipitation à jouer au pied et bizarrement paradoxalement on a très peu utilisé le jeu au pied de chandelle les ballons hauts alors qu'ils étaient en difficulté c'est quoi je voulais le faire dans le top flop mais du coup Thomas on va pouvoir y aller maintenant on va analyser Rémi tu nous lances là-dessus donc allons-y le jeu au pied de l'équipe de France parce que ça dit énormément la manière dont une équipe de rugby utilise le jeu au pied on va comparer ce qui s'est passé contre les All Black et contre l'Uruguay avec du coup Rémi une sous-utilisation du jeu au pied ça c'est contre les All Black on a vu du coup contre les All Black Ramos a tapé 15 fois Dupont a tapé 13 fois Jalibert a tapé 10 fois déjà il y a un volume important et surtout il y a il y a trois mecs qui jouent à peu près autant au pied mais pas totalement mais à peu près contre les Uruguayens là les gars six jeux au pied ils sont trois mais qu'est-ce qu'il s'est passé comment pourquoi est-ce que pour vous le problème vient de là est-ce que le problème vient de là ce qui est bizarre c'est qu'on a vu tout de suite qu'ils étaient en difficulté là-dessus sur le coup d'envoi le sauteur uruguayen passe en dessous du ballon alors derrière McAllou commet un en avant il est un peu en retard très bien mais tu vois tout de suite que ça fonctionne huitième minute Astoy fait un coup de pied Jaminet dessous dix minutes plus tard pareil Jaminet coup de pied Gelon arrive à la rabattre sur Bielbaré je crois même laisser refuser à Villière en deuxième période qui tombe sur l'épaule ça tombe sur l'épaule de jeu refuser à juste titre refuser à juste titre mais sur les ballons haut ils ont été quasiment tout le temps en difficulté et c'est très bizarre qu'on n'ait pas utilisé cette arme là je suis totalement d'accord c'est à dire qu'à la limite tu ne fais pas le choix d'occuper de mettre des gros coups de pied d'occupation parce que tu ne joues peut-être pas les All Black etc moi je pense que c'est important de bloquer ce genre d'équipe dans leur terrain parce qu'on sait qu'avec la volonté et l'envie ils vont souvent jouer chez eux et s'épuiser ce qu'ont fait les Chiliens ce qu'ont fait les Roumains ce qu'ont fait les équipes un petit peu quand tu es un petit peu inférieur tu as tendance à vouloir garder le ballon le conserver tenter d'avancer t'épuiser frapper contre un mur bah là le truc c'est que un ils nous ont bien ouvert sur les extérieurs mais deux on ne les a pas occupés donc à la limite les coups de pied de pression ça fonctionnait je suis totalement d'accord je ne sais pas pourquoi on n'en a pas abusé parce que c'est un moyen de gagner énormément de terrain et de te mettre dans une certaine avancée et d'ailleurs les occasions qu'on a montrées un petit peu avant il y en a deux qui viennent sur des coups de pied de pression donc en deuxième mi-temps ça manque on en fait moins et ouais c'est vrai qu'il y a peu de jeu au pied mais parce que je pense qu'on se sentait fort en portant le ballon le problème c'est que quand tu portes la balle ça fait des regroupements et donc ça fait des rucks et dans les rucks bah la guerre elle n'était que d'un côté on a quelques commentaires Pichou qui nous dit rône la gueule de la séance vidéo aujourd'hui ça va être cocasse avec le chauve qui va queuler sur tout le monde en franglais approximative ça va baisser les yeux Marc on a montré des failles à nos futurs adversaires le pire est la faille mentale désormais sur ce match et The Hannibal ils ont pris de haut les Uruguayens en tentant des exploits alors qu'il fallait juste être patient et jouer sur les côtés ouverts voilà en tout cas vous n'êtes pas content dans le chat il y en a deux autres il y en a certains autres après qui nous disent bon est-ce que c'est juste une victoire c'est une victoire après on a gagné on a gagné voilà on est extrêmement exigeant pour une équipe mais d'ailleurs je ne t'ai pas posé la question si ça t'inquiétait pour la suite non absolument pas de toute manière je ne m'attendais à rien en termes de de jeu au niveau de la France tu ne montres pas des combis contre l'Uruguay moi je pensais que vraiment il y a des mecs qui allaient développer un bon jeu comme on a vu avec Andro l'équipe B qui nous a toujours régalé que ce soit les Autonations Cup etc je pense qu'ils sont mal rentrés peut-être mal préparés honnêtement les déclats de Galtier me font penser ça je me trompe sans doute parce que ils ont découvert la défense sur Maul ils l'ont découvert moi j'ai noté cette stat tu me dis si elle t'intéresse on est allé donc sur les touches à 5 mètres on en fait une à la 24ème 35ème 37ème 58ème à chaque fois on se fait péter on se fait péter et d'ailleurs ils défendent un peu comme nous tout le monde défend pareil t'es connecté tu twist et tu déchires et c'était parfaitement joué et ils nous ont étouffé clairement voilà pour le global les amis maintenant on va passer au perf individuel ça peut un peu saigner mais on va essayer de rester tranquille et d'analyser ça à froid c'est parti pour les top et flop allez pour se faire plaisir les amis quand même on va se donner une petite respiration on va commencer par les tops je ne sais pas si ça a été facile ou pas de chercher les tops on va voir les tops que vous avez sélectionnés il y en a deux il y a Sekou Makalu Peatomo Vaka il y en a un troisième que tu as sélectionné on va en faire un juste après Emric vraiment vous ne l'aimez pas c'est pas qu'on ne l'aime pas c'est que disons qu'il y a débat donc je veux qu'on en parle tranquillement les tops Sekou Makalu Peatomo Vaka les gars Sekou Makalu pour toi Rémi c'est l'un des rares qui a quand même été plutôt bon alors un petit peu décevant parfois dans les rucks mais de temps en temps présent il a relevé pas mal de ballons parce que l'UQ était complètement aux fraises parfois alors est-ce qu'il va un peu trop loin ça je ne sais pas mais surtout au niveau des stats c'est 117 mètres parcourus pour Sekou Makalu c'est un sixième de ce qu'a fait la France tout seul donc ça c'est quand même solide sur 11 ballons portés en plus ça veut dire qu'il a à chaque fois bien porté le ballon 8 plaquages réussis donc voilà il a des plutôt bonnes stats cet essai même s'il est refusé en fin de match ça montre que c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire de belles choses notamment au grattage il fait une faute débile mais il fait une faute en fait cet essai là part quand même d'une faute basique quoi c'est à dire que quand tu fais un contre-ruck le premier doit gagner le ballon et pour gagner le ballon il doit passer ses jambes par dessus le premier ne doit jamais prendre le ballon et quand il fait son contre-ruck et qu'il s'enflamme et qu'il tape dedans mais au bout de deux secondes d'image on se dit bah ouais donc il va le refuser cet essai c'est dommage c'est l'essai du bonus c'est dommage parce qu'il a un gars derrière lui moi c'est ça qui me gêne c'est à dire que faire un truc super mais entaché d'un truc nul et bah ça reste un truc nul en fait c'est ça qui est dommage je suis d'accord je suis d'accord après c'est du makalou malheureusement ouais c'est que c'est mais je suis d'accord avec toi que globalement dans le 8 de devant il ne perd pas de points en fait il fait un match il sort du lot sur un pack qui était très discutable après Tomovaka il fait partie de ce banc sur ceux du banc en tout cas qui ont remporté un tout petit peu de fraîcheur Tomovaka meilleure rentrée voilà et on se dit bon bah lui au moins il est 2 ans quoi bah ouais ouais alors Peatomovaka on sait qu'il est au diapason de cette coupe du monde et honnêtement son entrée elle est très bonne voilà c'est pas bah contrairement à l'entrée typiquement de Chalureau qui est pas bonne je trouve que l'entrée l'entrée de l'entrée de l'entrée de Kouillou après si tu restes sur les avants Kouillou il est rentrée plaque à jeu pas sifflé la meilleure si bah sifflé du coup il est pénalisé sur le paquet à jeu c'est terrible non finalement le meilleur joueur du match c'est Ramos ah Ramos magnifique pas bonne rentrée impeccable pas d'erreur je l'ai dit ceux qui ont marqué des points c'est ceux qui ont pas joué Wardy en fait je pensais bonne rentrée à Chaux mais en fait pas si bonne rentrée que ça les copains mais comme vous voyez dans le chat il y en a beaucoup qui mettent ouais Movaka Moua Moua etc mais vous nous proposez pas de nom dans les tops c'est peut-être que nous aussi on a choisi un tout petit peu par défaut on va pas se mentir non mais en fait sur ce match là c'est difficile de sortir vraiment des joueurs qui ont fait une performance exceptionnelle il y a une chute collective Boudéhan on me dit mais Boudéhan je sais pas si il a plaqué Boudéhan pas ouf les gars Boudéhan moyen on est très gentil parce qu'il fait un retour et que c'est un guerrier mais Gelon voilà on va rien dire dessus Gelon 8 mètres gagné inexistent 3 plaquages ben ouais mais bon après après il est de retour tu vois Gelon il est de retour donc en vrai moi j'ai pas envie de le taper dessus non mais je lui tape à dessus mais ça sert à quoi du coup est-ce qu'il peut atteindre son meilleur niveau pendant la coupe du monde il monte en puissance vraiment il monte en puissance et puis tu le fais jouer contre la Namibie aussi il reprend encore 50 peut-être 60 minutes il reprend un petit peu le fil et tu l'as peut-être mais jouer contre la Namibie ça veut dire que par exemple François Croce ne prend pas de temps de jeu et au bout d'un moment est-ce que Gelon j'étais sûr que le mec il va atteindre un niveau international et son vrai niveau quand il gagne 8 mètres et qu'il fait 3 plaquages sur un main contre le Zeroyen match de reprise certes mais est-ce qu'il va être capable d'atteindre un niveau international à ce qu'on attend c'est-à-dire en quart de finale demi-finale-finale moi je ne sais pas c'est un pari moi je dis que c'est un pari un pari très très risqué quelques choix qu'a fait Galtier pourquoi pas mais bon c'est dangereux après en gros c'est un joueur qui est important de l'air Galtier donc le remettre en forme lui redonner du niveau international c'est intéressant il y avait du combat je pense que quand les Namibiens il faudrait l'aligner encore peut-être plus sur un rôle du coup de flanqueur plus que 8 et voilà il fait partie de ces leaders qui n'ont pas existé mais je pense qu'il avait autre chose en tête c'est ça pourquoi pas moi j'adore je longe bravo vraiment à lui 5 mois et demi tu te fais le genou et t'es là de retour pour ceux qui se sont fait le genou vous imaginez à quel point c'est incroyable de jouer un match international bravo à lui on passe au flop les amis mais juste avant de passer au flop on va faire une petite transition on va parler de Yoram Moefana parce que Yoram Moefana il y a une action effectivement il divise de ouf et il divise de ouf et toi Emric alors c'était après le match à chaud hier t'as reçu le match tu me le mettais en top je maintiens Moefana mais pareil par défaut un peu tu vois honnêtement je trouve qu'il a été utilisé c'est assez intéressant il a pas vraiment été utilisé en 12 mais plus en 13 vraiment c'est Arthur Vincent qui a été lancé par l'ami Astoy on a joué différemment avec Danty souvent l'équipe de France utilise Danty en gros porteur et donc c'est 9-12 on passe pas par le 10 là on est beaucoup peut-être un peu trop passé par le 10 sachant qu'il a pas fait le match de sa vie et donc du coup sur les ballons je trouve que Moefana à chaque fois sauf sur son erreur manifeste et il a le droit de faire des erreurs je trouve qu'offensivement à chaque fois il met dans l'incertitude la défense en face il a toujours ce petit décalage ce travail du défenseur qui n'est pas juste du je prends la balle je vais tout droit et souvent il libère les mains c'est facile de jouer derrière lui et sur ce match là je trouve que c'est facile de jouer derrière Yoram Moefana tu notes donc offensivement ce qui est de bien de son côté hormis cette action effectivement mais il y a aussi défensivement défensivement meilleur plaqueur du match et largement 15 plaquages pour Yoram Moefana le deuxième meilleur plaqueur français c'est Paul Boudéan qui a 9 plaquages Astoy 8 c'est Koumakalou 8 il y aura Moefana en défense lui il était présent au moins il a fait son match en défense oui oui après offensivement je pense qu'on est aussi sur les personnellement en tout cas je suis sur les impressions d'un Moefana qui est un peu plus en dedans par rapport à ses premières sorties en bleu sur ses premières sélections où il était peut-être un peu plus désinhibé je ne sais pas il m'a moins tapé dans l'oeil qu'Emerick très clairement après je ne le mets pas dans les flops je ne le mettais pas dans les flops Moefana pour moi il n'a pas fait un match c'est des tops par défaut tu vois ce que je veux dire oui oui je comprends tout à fait il y a Tom qui dit un truc hyper intéressant pourquoi on ne met pas Moefana en 11 à la place de Villière mais la question on va se poser quand moi j'ai soulevé ça après l'Australie j'ai un ami qui s'appelle Alexandre Priam qui m'a sous tes fustigés mis des pièces mis des pièces et là bizarrement j'ai l'impression qu'il y a des gens de ma team on est de plus en plus nombreux dans les gens de ma team je me souviens j'ai entendu en direct cette sortie d'Emerick et hier soir ça va faire Mélordi d'ailleurs je suis parti tu as craché de studio quel merde ce mec j'ai repensé hier soir pendant le match et après évidemment et encore en revoyant le match à froid ça a été problématique et bon on rappelle qu'on n'a pas pris Dumortier qui a fait un bon tour d'investination à Ethan Dumortier coucou on pense à toi parce que ça doit être pas un moment facile à vivre après voilà on est triste aussi pour Gabin Villière pour le moment qui n'arrive pas à retrouver son niveau mais c'est un pari pour le moment qui est raté pour Fabien Galtier je ne sais pas si c'est raté ou quoi c'est un joueur qui reste quand même assez phénoménal Gabin Villière le truc c'est que moi quand je le vois à la 60ème au bord des rucks je ne comprends pas je ne comprends pas c'est à dire qu'au bout d'un moment il s'épuise forcément tu ne fais plus de différence sur les ailes quand tu t'épuises sur autant de choses maintenant c'est un élément important mais oui là sur ce match ça fait contre les All Black déjà il a tendance à s'isoler à chercher à tenter de faire des différences qu'il n'arrive plus à faire et donc on se dit bon bah compliqué on n'a pas des tueurs sur l'aile en fait à part d'un miampeno et en super finisseur moi je trouve qu'Etan Dumortier fait des différences mais après on s'en fout enfin tu vois il n'est pas là on ne va pas parler de ceux qui ne sont pas là mais Gabin Villière est-ce qu'il peut élever le niveau ? Oui je pense quand même un ailié tu lui demandes de marquer avant tout c'est vrai que Gabin Villière il a ce côté gratteur il emmerde les mecs dans les rucks il met les mains et il récupère des ballons le problème c'est qu'hier il ne le fait pas il prend des pénalités bêtes et surtout avant tout il ne met pas d'essai Villière c'est quoi ? c'est trois essais en sélection ou deux je crois pas plus ah bon ? c'est plus que ça il en met un peu plus ? c'est pas un serial marker c'est pas un serial marker le problème c'est que après il a d'autres talents c'est-à-dire que tu vois associer un mec comme lui qui n'est pas un serial marker mais qui va te ralentir les ballons dans la circulation générale c'est hyper intéressant quand tu l'associes à un serial marker qui est Damien Penaud là Louis Bielbiaré il plante son match à la 60ème je rigole en disant quelqu'un a des nouvelles de Louis Bielbiaré vraiment il y a des matchs où des fois on ne joue pas sur toi et ben ça arrive ça arrive défensivement il a fait son taf offensivement il a fait sur le peu qu'il avait à faire ni plus ni moins tu vois on va regarder les autres flops dans ce match-là il y en a quelques autres qui peuvent être un peu visés on va parler des avant notamment avec Dorian Aldegheri qui a été pénalisé plusieurs fois en mêlée à répétition on a mis Gavan Villière et Arthur Vincent aussi qui on ne va pas se mentir lui est censé être un très bon défenseur on l'a vu sur la slide tout à l'heure il est un peu en toute petite difficulté mais c'est vrai qu'Astoi il fait aussi une erreur là-dessus mais Dorian Aldegheri il est un peu le symbole Emmerich de ce pack qui a souffert Doudou alors que nous on l'a défendu et qu'on a dit et redit et redit ça vous flottez Villière Aldegheri et Arthur Vincent il faut quoi Arthur Vincent là-dessus ? pourquoi il n'y a pas Lutu ou Astoi ? parce que c'était juste après le match j'ai regardé les stats des plaquages notamment j'ai regardé les maîtres gagnés il n'était ni dans l'un ni dans l'autre et il a été complètement inexistant vraiment dans les flops il faut mettre un des deux de la charnière très sincèrement c'est quand même dans la conduite du jeu il n'y a pas de jeu sans mentir si je l'avais mis ce matin je n'aurais peut-être pas mis Arthur Vincent je le reconnais mais Dorian Aldegheri qui vit notre stat en mêlée en mêlée on fait on fait combien en mêlée ? on fait sur 13 mêlées 5 fautes un bras cassé 4 pénalités et en plus Dorian Aldegheri la mêlée c'est son point fort on l'a mis à Twickenham au mois de mars justement pour ça il avait été monstrueux ouais c'est un match où il se fait avoir où il perd mais en fait c'est encore une fois c'est ce que je dis ce que je trouve bizarre à ce niveau-là c'est que c'est des mecs qui nous ont habitués à justement bosser l'indiscipline et donc du coup quand t'es prévenu par l'arbitre au début il nous met juste bras cassés il nous met juste bras cassés Ben O'Kiff il leur explique il prend le temps hé les gars allo on connecte tu vois c'est ça qui est frustrant sur ce match et pourtant il comprenait pas parce que quand il récupère une pénalité derrière on a l'impression qu'il lui dit un truc genre ouais tu vois c'est lui qui fait faute c'est les liés le pilier c'est pas n'importe qui non plus c'est le pilier de c'est le pilier de Massy Sanguinetti en national enfin Sanguinetti il s'est fait détruire sur certaines mêlées et sur d'autres en fait en gros si on poussait bien dans le bon timing on ouvrait cette mêlée en deux tout le temps mais le problème c'est que c'est tellement technique et dur c'est qu'il faut te connecter quand t'as Tao qui te pousse au cul va essayer de pas pousser toi impossible sinon ton corps c'est un accordéon donc à un moment donné je pense que tu vois il y a une mêlée où lui il se fait pénaliser mais c'est Tao qui parle à l'arbitre donc je pense que c'est Tao c'est-à-dire que la communication c'est tout le monde c'est toute la mêlée qui doit pas pousser ce qu'il demandait c'était qu'il s'installe qu'il mette l'impact on sait qu'au moment où ça rentre il y a l'impact la domination le placement des bras ultra important tu vois boum il voulait qu'il n'y ait pas de poussée avant l'introduction et Arata il est pas con t'as vu il nettoyait le ballon un petit peu mais il a raison ils ont récupéré des pénalités comme ça il y en a pas mal dans le chat qui nous parlent de Romain Taoufi-Fénua moi je trouve que le rouge s'il y est c'est pas un scandale absolu très sincèrement je ne comprends pas pourquoi il envoie sa main comme ça alors certes il y a un plaquage de Macalou en premier temps mais il envoie quand même la main et puis j'ai pas l'impression que le timing soit si mauvais pour lui s'il met rouge je suis vraiment pas choqué donc les questions d'arbitrage à la fin je voyais encore des gens en train de gueuler sur l'arbitrage mais il a été pas très gentil avec nous mais s'il y a rouge le bunker en tout cas c'est la vidéo c'est ok tu vois je dois l'accepter s'il y a rouge on a pas grand chose à dire que ça reste jaune il y a quand même des circonstances atténuantes le fait qu'il y ait une action de plaquage sur Arata le fait qu'Arata on voit qu'il se penche un petit peu maintenant c'est quasi du simultané ça vient de encore un manque de confiance et de comme qu'est-ce que tu vois genre il y a une situation d'urgence il se jette ah ouais mais mon gars quand ton corps c'est un 35 tonnes tu te jettes pas comme ça surtout qu'il fait du coup Macalou est présent au plaquage ouais c'est ça c'est que du coup il y a une alerte et en fait ça c'est un peu inquiétant parce que là ils nous ont pas trop joué encore une fois mais sur les bords des rucks je pense que l'équipe d'offense il faut la jouer à cet endroit là aussi parce qu'honnêtement il y a souvent des déconnexions mais bon là-dessus jaune complètement mérité et même lui il le sait et c'est ça parce que le rouge c'est d'accord avec toi il n'y a pas scandale mais très heureux que ça bascule pas en rouge parce qu'on a besoin de Tao qui globalement fait une bonne coupe du monde remettez-nous dans le chat d'ailleurs oui jaune ou rouge d'ailleurs selon vous dans les commentaires sur Twitch en live ou alors sur Youtube mettez-nous vraiment ce que vous en pensez tu voulais dire excuse-moi c'était son anniversaire Romain Tao qui fait nouveau hier ah bon tu fêtes ton anniversaire par un jaune une grosse gifle sur Santiago Arata pas facile dans les autres plots est-ce qu'il y a des mecs que vous voulez mentionner ou pas je pense qu'on a fait un peu le tour évidemment et sur Villers moi j'avais noté des trucs parce que c'est lui surtout que j'ai sorti c'est les deux pénalités du coup c'est il manquait de il n'était pas là enfin il n'était pas là où il fallait je crois qu'il fait il ne gratte pas un ballon et 70% de placage réussi 71% de placage réussi donc vraiment un match où il passe à travers et ouais Astoy et Luq qui n'ont aucune prise sur le jeu qui font les mauvais choix bah ouais en fait il y a eu un enchaînement en fait ils ont eu beaucoup de ballons à jouer donc beaucoup de ballons à jouer ça veut dire forcément te mettre dans une situation où tu vas faire des erreurs le problème c'est que à un moment donné il faut au moins réussir ces deux trois actions qui font que tu prends le score et que tu décroches mentalement l'adversaire surtout quand ton adversaire il te fait la guerre et là en fait on n'a jamais conclu tu vois il y a trois voilà les trois actions que je te montre tout à l'heure elles sont en première mi-temps et tu dois tuer le match en première mi-temps tu dois déjà basculer à deux trois essais en première mi-temps et finir le boulot en deuxième et là tu les maintiens en vie trop longtemps Heinz dans le chat nommé hier soir l'UQ et Asteuil étaient la définition de la stérilité aucune initiative convaincante aucune avancée concrète aucun des deux ne trie les ballons alors on a regardé enfin Emmerich cette nuit a regardé un peu comment est-ce que l'UQ a utilisé le ballon à qui est-ce qu'il a donné le ballon donc c'est la slide mon tome où il y a Antoine Asteuil en photo voilà on remercie Antoine aussi qui a fait le match à Lille et qui cette nuit a fait tous les templates on te fait des bisous et on te remercie bien évidemment ça bosse en nocturne chez Bureauval voilà exactement il a fait une slide ça n'a pas beaucoup dormi c'est une slide où il y a écrit passe D en gros voilà et c'est le nombre de passes que Maxime Lucu a fait et savoir à qui est-ce qu'il l'a fait je ne sais pas si tu la trouves Tom ça arrive ça arrive mais en gros Lucu a été élu homme du match alors dites-nous dans les commentaires est-ce que vous avez compris ou non c'est drôle je ne sais pas donc voilà ça c'est les passes que Lucu a fait il y a une photo d'Asteuil ne vous méprenez pas mais on sent qu'il y avait un choix qui était très clair en fait il a très peu utilisé le pied on rappelle il a joué tu as vraiment repris exactement ce que je t'ai envoyé bah oui avec le petit passe D parce qu'il fait une passe D quand même sur l'essai d'Asteuil c'est vrai mais donc ce qui est intéressant c'est qu'il fait 27 passes sur les 27 passes il y en a pourquoi tu as mis en gros passe D je ne sais pas tu as envoyé ça je l'ai transmis à Antoine il est à Lille il nous a envoyé ça il nous a écrit dans la passe D ah oui je ne sais pas pourquoi il a écrit le passe D parce qu'il aime beaucoup Antoine Astor c'est pour ça qu'il a mis la photo d'Asteuil il supporte la section paloise il voulait mettre une belle photo d'Antoine Astoril il n'a pas été très bon mais il est très beau non mais tu vois que le circuit de passe le circuit de passe il est clairement en 9-10 et c'est assez rare que cette équipe de France joue en 9-10 comme ça aussi souvent on le voit un peu plus avec un Dupont-Jalibert mais tu vois sur un Dupont-Entamac c'était vraiment très varié Dupont va chercher beaucoup le 12 il va chercher Entamac enfin son 10 il va chercher son 15 et il va beaucoup faire des points de fixation avec ses avants là je trouve que il y a quand même un tiers du jeu qui est envoyé sur Astoril et on va dire il y a 5 passes pour des arrières et le reste pour des avants donc il y avait cette volonté d'envoyer du jeu malheureusement quand l'analyse et ton jeu envoyé n'est pas efficace tu arrives à un match où tu dis merde on n'arrive pas à marquer ça a été un tout petit peu compliqué voilà c'est pour ça PSD qu'il est l'homme du match je ne vois pas d'autre explication c'est pour ça PSD mais ouais après tu mets un marqueur d'essai en général non mais l'UQ du coup il ne savait plus quoi dire il a dit bon on est content de la prestation incroyable il a vraiment dit à la fin du match on est content de la prestation il a peut-être reçu le trophée sur la tête avant de répondre vraiment on sort du match et on est en débrief Wina et on nous dit ouais l'UQ il a dit ouais on est content de la prestation mais le mec le pire c'est que dans la foulée t'as Woky qui dit c'est inadmissible on n'a pas bien joué Woky il est lucide Woky hyper lucide mais juste avant t'as l'UQ qui est complètement dans le déni même Boudéhan même Boudéhan après je crois qu'il est ultra lucide en disant il y a des gens qui ont payé des billets pour nous voir pour la coupe du monde on doit se racheter parce que là vraiment on n'a pas mais je pense que les joueurs le savent ils ont ils n'ont pas une prestation aboutie tu vois c'est normal ils ont raté trop de choses on peut tolérer les matchs parfaits n'existent pas il y aura toujours des erreurs toujours des trucs à redire maintenant il y a un curseur quand même tu vois entre faire pléthore d'erreurs et faire une ou deux erreurs de temps en temps et j'avais vu une déclac qui était hyper intéressante aussi de François Croce qui est peut-être l'un des plus l'un des plus lucides et il nous apprend notamment il nous dit voilà ça fait 4 ans qu'on a préparé le match contre le All Black on était dedans et peut-être que celui-là bah on n'y était pas totalement et ça revient aux côtés peut-être que le staff a fait un peu moins de vidéos peut-être que piqûre de rappel voilà piqûre de rappel est-ce que vous changez des trucs sur la compo contre les Namibiens est-ce que vous balancez les joueurs titulaires est-ce que vous mettez les remplaçants est-ce que vous mettez l'équipe qui doit jouer contre l'Italie comment est-ce que vous organiseriez ça moi je ferais un petit mix peut-être je mettrai je mettrai ouais exactement j'ai d'autres questions dans la vie j'ai trop DJ Tostantos moi je monte en pression le match contre le Pays de Galles c'est demain ah oui c'est vrai avec le Portugal moi je ferais un mix vraiment où par exemple tu vois un jeu long je le remettrais titulaire pour lui redonner encore 50 minutes de temps de jeu et par contre peut-être quitte à le faire rentrer contre l'Italie comme ça tu évidemment tu as les cadres qui vont faire le travail etc en tout cas tu l'espères et en même temps ça te permet d'avoir quand même encore une espèce de turnover et de redonner potentiellement confiance à certains qui n'ont pas été bons hier moi je mets les titus je mets les titus plus gelons pour qu'il ait un peu de temps de jeu t'arrêtes de déconner t'arrêtes de faire un peu en fait c'est juste que là tu joues la Namibie et après t'as 10 jours 15 jours avant de jouer l'Italie c'est le moment où t'es exempt en la J4 bah t'as le temps de faire du frais donc là moi je mets les titus avec allez 2-3 mouvements à la marche tu vois pourquoi pas Moefana à la place de Villière pour le reposer pourquoi pas pourquoi pas gelons pour lui donner du temps de jeu pour un peu machin avoir un peu le niveau des gars et ensuite derrière contre l'Italie relétitue 15 jours après et après terminé après on arrête de jouer en fait faut qu'on se qualifie les gars on arrête de rigoler les rendez-vous cette semaine sur Bureau Oval on va un peu les rappeler pendant cette coupe du monde on rappelle Bureau Oval on est en live sur Twitch on est en replay sur Youtube et on va être aussi en live sur Twitch lundi à partir de 18h on va revenir sur le match avec Alex Priam notamment on va aussi avoir son avis ça va être intéressant rendez-vous lundi à 18h sur le Twitch Poney Club Poney Club avec 3E c'est la chaîne d'Emerick sur laquelle vous pouvez aussi regarder les viewing on regarde bien on rigole toi t'étais chaud lundi j'étais sous tramadol c'était compliqué il a envoyé sous tramadol il était très très chaud c'était incroyable j'étais vraiment sous tramadol bon là je vais être sous corticoïde donc ça va être aussi incroyable je suis complètement dopé du dopage c'est magnifique débrief du match du coup tous les lendemains de match à 10h en live sur la chaîne First Team c'est tôt mais il y a la nuit il y a la nuit c'est bon elle est longue la nuit donc merci à tous d'avoir été présents merci à toi Rémi bravo pour ta première Bureau Val j'étais plus sage de Rémi j'étais à la hauteur tu as été largement à la hauteur par rapport à quoi Alex Priam ? oh oui je suis ronde oh oui et Fabien Doré Fabien Doré Fabien Doré attention Fabien c'est plus Fabien Doré qui sera avec nous sur les prochains débriefs d'ailleurs le prochain c'est Alex qui va être là et après c'est sûrement Fabien on vous tient bien évidemment en courant sur tous nos réseaux les amis merci à tous de nous avoir suivis merci à Tom à Paulo à Jérémy dans la régie et à Thomas aussi bien évidemment et à très très vite ciao bisous t'es très vite aujourd'hui ! on